Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, vous êtes en forme pour pâtisser aujourd'hui. Alors je vais vous retrouver avec la recette d'un gâteau pour la fête des mères, je me suis dit que ce serait une bonne idée. On va faire un tutti frutti, en plus c'est un gâteau de saison. Allez c'est parti, je vous laisse avec les ingrédients et la recette en vidéo. Tout d'abord on commence par casser les oeufs dans le bol du robot. Puis on ajoute le sucre et la vanille en poudre. Et on va venir fouetter pendant environ 10 minutes à l'aide du robot, on doit obtenir un mélange très mousseux qui triple de volume et blanchit. Voici la texture obtenue. On tamise ensuite la farine et la maïzena en deux fois sur la préparation. Et on mélange très délicatement à la maryse en soulevant la pâte pour incorporer les poudres. On ne doit pas faire retomber l'appareil. La pâte est prête. On la verse alors dans un moule beurré et on la répartit bien. Puis on préchauffe notre four à 170 degrés et on enfourne environ 25 minutes. La lame du couteau doit ressortir propre. A la sortie du four on laissera tiédir avant de démouler puis on laisse complètement refroidir sur une grille. On prépare ensuite le sirop à la vanille qui permettra d'imbiber la génoise. Dans une casserole on verse l'eau et le sucre. On ajoute les graines de la gousse de vanille et la gousse fendue en deux et on porte le tout à ébullition. Donc ici j'ai pris la vanille de Madagascar que vous retrouverez sur le site de David Vanille. Puis on retire notre casserole du feu et on réserve dans un récipient. On met de côté et on prépare ensuite la crème diplomate à la vanille. On vient tout d'abord réhydrater la gélatine dans un bol d'eau froide. Puis dans une casserole on verse le lait. On ajoute les graines de la gousse de vanille et la gousse fendue en deux et on porte le tout à ébullition. Pendant ce temps dans un saladier on verse les jaunes d'oeufs et le sucre et on fouette pour blanchir. Puis on incorpore la maïzena et on fouette à nouveau pour avoir une préparation lisse et homogène. Puis lorsque le lait boue on retire la casserole du feu et on le verse en deux fois sur le mélange oeufs sucre maïzena tout en fouettant entre chaque ajout. On viendra ensuite renverser le tout dans la casserole et on fait cuire sur feu moyen jusqu'à épaississement de la crème et sans cesser de remuer. Une fois la crème épaissie on retire la casserole du feu et on incorpore la gélatine égouttée avant de bien mélanger pour la faire fondre. Puis on réserve la crème pâtissière dans un saladier, puis on ajoute le beurre froid et on fouette pour bien l'incorporer. On filme alors au contact et on la laisse complètement refroidir à température ambiante. Quand la crème est froide on retire le film et on la retravaille à l'aide du batteur pour qu'elle soit bien lisse, souple et homogène. Puis dans un autre saladier on verse la crème liquide bien froide et on la monte en chantilly au batteur. Donc pensez bien à placer le bol et les fouettes dix minutes avant au congélateur. Et enfin pour finir on incorpore la crème chantilly à la crème pâtissière en deux fois en mélangeant entre chaque ajout. On doit obtenir une crème légère et homogène. La crème diplomate à la vanille est prête, on passe alors au montage et à la décoration du gâteau. Donc tout d'abord on va avoir besoin de fruits, donc une particule on aura coupé en petits morceaux pour garnir l'intérieur de notre gâteau. Et une autre partie des fruits coupés en tranches pour la déco. On commence alors par retirer le dessus de la génoise, donc vraiment à peine, juste la petite croûte du dessus. Puis on coupe la génoise en deux de manière à obtenir deux disques. On prend ensuite un cercle à pâtisserie chemisé de rhodoïd et après avoir recoupé le premier disque de génoise, on le dépose au fond. Il doit être légèrement plus petit que le cercle car il faut un petit espace entre le cercle et la génoise puisqu'on vient ensuite chemiser les parons intérieurs avec les tranches de fruits en les alternant. On imbibe ensuite le disque de génoise avec le sirop à la vanille tiède. Puis on garnit avec la moitié de la crème. Donc on doit bien remonter la crème sur les bords, on appuie un petit peu pour qu'elle comble tous les espaces entre les fruits et avoir ensuite un beau démoulage. Puis on répartit les petits dés de fruits sur la crème. On recouvre à nouveau avec de la crème. Puis on imbibe le second disque de génoise avec le sirop. Et on le retourne dans le cercle sur la crème en appuyant un peu. Enfin on comble le tout avec la crème restante et on lise bien la surface. Donc moi mon cercle faisait 4,5 cm de haut mais mon rhodoïd faisait 6 cm de haut. Je suis donc allée jusqu'en haut du rhodoïd afin d'avoir un gâteau un petit peu plus haut et les quantités étaient juste parfaites pour cette taille. On réserve ensuite le gâteau environ 2h au frigo. Et enfin pour la décoration je recouvre la surface de mon gâteau de confiture d'abricot que j'ai préalablement passé au tamis pour enlever les morceaux. Et je décore avec toutes les tranches de fruits en commençant par les oranges. Puis les kiwis. Je réalise ensuite une rosace de poire et de pêche au sirop. Puis je décore avec les fraises, les framboises et les myrtilles. Je badigeonne ensuite les fruits de confiture d'abricot pour les faire briller mais aussi pour les protéger. Et je dépose enfin les fruits de la passion. Et enfin pour finir on viendra démouler le gâteau en retirant le cercle puis le rhodoïd très délicatement. Et voilà le tuti-fruti est terminé, bon appétit à tous ! Et voilà le tuti-fruti est terminé. Mon tuti-fruti est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas ça peut être un super gâteau pour cet été. N'oubliez pas de liker la vidéo et de la partager. Bonne fête des mères à tous et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.